de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui nous allons voir un galaxy s 8 et cette possibilité sera aussi faisable sur un galaxy s 9 on a aujourd'hui samsung qui nous a développé un assistant vocal qui pour l'instant depuis sa sortie n'est pas francisé on a donc un bouton qui ne sert strictement à que dalle aujourd'hui lorsque vous êtes en france ce bouton bixby ne sert qu'à bixby je vous ai donc trouvé une petite application du nom de bx action cette application va pouvoir regérer le petit bouton bixby et vous allez pouvoir faire différentes actions avec ce bouton donc fini le bouton qui ne sert plus à rien on va pouvoir par exemple sur le bouton bixby le remplacer par le google assistant on va pouvoir par exemple sur ce bouton se servir vu que l'on a les boutons volume au au dessus se servir de ce bouton comme bouton play pause on va pouvoir s'en servir pour ouvrir le flash de notre appareil enfin plusieurs possibilités et ceux ci vous allez les trouver en téléchargeant l'application les stores application bixby butons remappés bx action en téléchargeant l'application bx action cette application va vous permettre de renommer le bouton bixby et de pouvoir dédier des nouvelles fonctionnalités sur votre bouton donc tout simplement vous allez sur le play store vous marquer bx action et là vous allez trouver deux applications une qui est entièrement gratuite et une qui va vous coûter 2 euros 99 qui va en fait débloquer encore plus de fonctionnalités mais vraiment avec la version gratuite il ya vraiment énormément de choix et vous avez la possibilité tout de suite sans payer de pouvoir justement dédier le bouton bixby et mettre votre assistant google home par exemple ici je vais vous faire un exemple j'appuie sur le bouton bixby assistant google quelle heure est il il est 7h57 sans avoir dit le mot magique sans avoir touché à mon écran simplement en appuyant sur mon bouton bixby quelle est la météo à paris en ce moment à paris il fait 16 degrés avec un ciel principalement couvert vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec votre bouton bixby et comme je vous disais tout à l'heure la version gratuite est vraiment très satisfaisante pour ce que vous voulez faire on va se diriger sur les applications et ouvrir bx action alors la version professionnelle coûte 3 euros action bixby choisir des actions pour le bouton à la première ouverture de votre application il faudra donner des autorisations une fois que vous aurez donné les autorisations nécessaires bixby choisir des actions on peut redéfinir des actions sur notre bouton ici on va rentrer à l'intérieur bixby action de base assistant google moi j'ai mis donc l'action de base assistant google mais on peut ici vous allez voir voici ici donc toutes les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez redéfinir sur votre bouton bixby retour application caméra lancer une application lancer un raccourci google google assistant google voilà sur la version gratuite vous en avez vraiment beaucoup c'est à vous de faire votre choix j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'application android bx action redéfinir son bouton bixby pour mettre des nouvelles fonctionnalités sur votre bouton bixby tant que bixby n'est pas mis en français je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo pensez surtout à vous abonner pour continuer à m'encourager à liker et toujours à partager avec vos amis je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage Société Radio-Canada